Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 1er février 2023 pour la présentation de la tribune des travailleurs. Alors c'est un numéro qui est presque intégralement consacré à la mobilisation, la grève puissante pour le retrait de la contre réforme des retraites. Ce journal commence, comme il s'efforce de le faire chaque semaine, par une série d'arguments pour combattre les mensonges du gouvernement. Vous savez que pour justifier sa contre réforme, le gouvernement prétend qu'il faudrait par exemple décaler l'âge de départ à la retraite parce qu'on vivrait plus longtemps. C'est faux et nous le démontrons dans cette page. Il faudrait reculer l'âge de départ parce que cela favoriserait le taux d'emploi des seniors. C'est faux et nous le démontrons dans cette page. La réforme augmenterait le montant des petites retraites. C'est faux, nous le démontrons dans cette page. Elle profiterait aux femmes. Elle permettrait de supprimer les privilèges des régimes spéciaux. Il y aurait un déficit financier du système. Autant de mensonges balancés par le gouvernement à longueur d'heure pour justifier sa contre réforme sur laquelle nous revenons. Mettons en particulier l'accent sur un argument qui est celui de la défense des retraites par répartition. Les organisations ouvrières ont toujours combattu le système par capitalisation, c'est-à-dire un système qui veut que les travailleurs épargnent s'ils le peuvent ou s'ils le veulent en vue de leur propre retraite. Et les travailleurs et leurs organisations ont toujours défendu le système par répartition qui, lui, est fondé sur la solidarité ouvrière. Et c'est précisément ça que ce gouvernement et la succession des gouvernements précédents a toujours voulu mettre en avant, entraînant de fait à la fois une baisse du montant des pensions et aboutissant à tourner de plus en plus de travailleurs vers la capitalisation avec des retraites supplémentaires qui, de fait, sont gérées par les banques, les assurances, les fonds de pension, c'est-à-dire le système par capitalisation. Ça, c'est un système qui est tout bénef pour ces gestionnaires privés, mais qui est très risqué pour les épargnants, puisque ces fonds sont placés directement au service de la spéculation sur les marchés financiers. Alors, dans ces pages, on trouvera aussi des éléments sur la préparation de la grève avant la grève très puissante du 31, sur laquelle on reviendra dans quelques instants. D'abord, au travers de multiples motions adoptées dans des écoles, dans des entreprises, dans le secteur privé, dans les hôpitaux, à Total-Gonfreville, nous donnons la parole à un responsable syndical qui prépare la grève, dans les universités, autant de motions, de discussions qui se sont bâties dans les assemblées générales, dans l'unité au plus bas, où les travailleurs, avec leurs organisations, ont imposé et conforté l'unité, sur le mot d'ordre, de retrait et ont organisé la grève, organisé la vraie grève pour gagner. Cette grève, elle s'est matérialisée de manière très frappante hier dans ces manifestations historiques. Cette manifestation historique, puisque dans des centaines de villes, ce sont près de 3 millions de travailleurs qui ont déferlé dans des cortèges d'entreprises, avec leurs banderoles, leurs organisations syndicales, et dans les discussions, dans les cortèges du 31 janvier, nous en faisons état de manière assez large dans ces colonnes, avec nos correspondants, nous avons recueilli tout le débat qui se mène et qui continue de se mener sur comment faire reculer le gouvernement. Car beaucoup disent, il faut bloquer le pays, mais comment bloquer le pays ? Et la question est sur toutes les lèvres. Nous donnons par exemple la parole à un responsable du syndicat CGT de la raffinerie de Fézin qui dit, je le cite, « On est à 80% de grève aujourd'hui, on pourrait continuer. Ça se discute à l'usine, mais on ne peut pas faire ça dans notre coin en attendant que les autres nous rejoignent. Le problème est que les confédérations nous renvoient la balle, fédération par fédération. Le blocage, c'est à elles d'y appeler partout. Pour l'instant, elles ne le font pas. Cette discussion se mène également dans un réseau de délégués avec 11 représentants de plusieurs écoles et d'établissements du secondaire dans un arrondissement de Lyon, où la question qui se pose, c'est comment structurer et amplifier la mobilisation ? Alors, on voit dans ces assemblées générales les décisions qui sont prises, aller au contact d'autres entreprises, organiser la grève, faire la liaison avec les salariés d'autres entreprises et d'autres secteurs de la ville. On voit dans un autre département comment, dans une usine, des délégations de différents services publics sont allées à la rencontre de la principale usine de la localité, posant le problème de l'unité des travailleurs qui est au centre des préoccupations, dont l'un d'eux dit « Maintenant, c'est la lutte des classes, c'est eux contre nous ». Et donc, ça pose le problème de renforcer l'unité et d'aller jusqu'au bout pour obtenir le retrait de cette contre-réforme. Beaucoup de travailleurs l'ont dit « Nous sommes plus nombreux que le 19 janvier, ce 31 janvier ». On a tous conscience qu'il faut poursuivre le mouvement. Oui, il faut bloquer le pays, mais comment ? C'est un bras bras de fer qui est engagé et sur lequel notre journal revient et rend compte de ces discussions. Car les confédérations syndicales, qui ont eu raison de constituer un front uni aboutissant aux grèves et manifestations massives du 19 et du 31 janvier dernier, ont publié un appel intersyndical hier. Après les manifestations très puissantes, elles ont annoncé de nouvelles journées de grève et de manifestations les 7 et 11 février prochains et elles ont déclaré que face au rejet massif, le gouvernement devait retirer sa réforme. Il est exact que la puissance des millions de grévistes et de manifestants du 31 janvier a donné un mandat et elle a donné mandat particulièrement aux confédérations syndicales. Ce mandat, c'est mettre à l'ordre du jour partout l'organisation de la grève totale, unie, qui contraindra Macron à reculer et s'il ne recule pas à partir et sa réforme avec lui. Alors, on entend ici et là différents arguments pour dire que la bataille se jouerait essentiellement au Parlement. Il y a par exemple question de dépôt de motions référendaires sur la réforme des retraites et que donc ce serait une façon de faire plier le gouvernement. Or, cette motion référendaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une mise en référendum d'une loi proposée, en l'occurrence celle contre nos retraites. Mais pour aboutir, elle doit d'abord être votée par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, puis par la majorité des sénateurs au Sénat, à majorité les républicains, puis ensuite par Macron lui-même, qui peut soumettre à référendum la loi ou ne pas soumettre. Bref, en dernier ressort, ce serait Macron qui déciderait. Or, la réelle démocratie, c'est d'abord le retrait du plan Macron-Borne et c'est dans la rue que les choses vont se passer et que l'épreuve de force est engagée et qu'elle se dénouera. Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, il se passe des choses et quand on regarde un petit peu dans le détail, on peut être étonné par ce qu'on y entend. Le gouvernement, par la voix de Macron, a annoncé il y a quelques jours son intention d'augmenter les crédits militaires au travers d'une loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 de 413 milliards d'euros. Au moment où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les salaires, pour les retraites, pour les écoles ou les hôpitaux, 413 milliards d'euros sont annoncés sur six ans pour les guerres de Macron. Le 24 janvier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était auditionné à l'Assemblée nationale pour présenter sa future loi de programmation. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « moi j'en appelle à construire ensemble cette loi qui est au service des guerres » et qu'ont répondu les députés représentants des groupes de la gauche, la gauche avec votre guillemet, puisque vous allez entendre ce qu'a déclaré par exemple la responsable du groupe PS, elle a dit « l'augmentation budgétaire de nos armées est à saluer ». Le représentant du PCF, lui, s'est interrogé en disant « n'allez-vous pas trop loin, est-ce qu'il est nécessaire de doubler le budget des armées ? » Alors apparemment il n'est pas pour ce doublement, mais il s'est prononcé pour dire, je cite, « oui pour donner les moyens à nos militaires d'exercer leur mission, oui pour mettre l'accent sur le renseignement ». Il a dressé toute une liste d'augmentation qui pourrait être justifiée. Quant aux députés de la France insoumise, la chose s'est par exemple prononcée pour regretter que sur un sujet essentiel pour nos pays et nos concitoyens, je cite, « sur lequel vous auriez pu chercher un véritable consensus », eh bien le président s'est exprimé seul sur un montant sans que celui-ci ait été débattu. Comme si un consensus était possible sur la guerre avec Macron et un gouvernement à ce point engagé dans la politique militariste de Biden et de l'OTAN. On trouvera d'ailleurs sur une double page le combat qui devrait être mené à notre sens par tout mouvement ouvrier et démocratique pour dire « pas un sou, pas une arme » pour la guerre en Ukraine. Il y a un tournant qui a été opéré ces derniers jours par la décision de l'OTAN de livrer des armes lourdes, puisque aux États-Unis et en Europe, les gouvernements promettent des dizaines de chars, certains évoquent même la livraison d'avions de chasse. Qu'est-ce qui se prépare ? Eh bien le fait qu'en envoyant en Ukraine de l'armement lourd, les gouvernements de l'OTAN prennent la responsabilité d'une escalade militaire très inquiétante. Or, les travailleurs et les peuples d'Ukraine, de Russie et du monde entier n'ont strictement aucun intérêt à cette guerre. Et d'ailleurs, dans ces doubles pages, nous revenons sur à la fois le peuple ukrainien qui, sous les bombes, découvre l'ampleur de la corruption au sommet de l'État ukrainien, mais également du peuple russe qui lui subit encore et toujours la répression du gouvernement Poutine. Dans la page « Vie du parti », nous avons publié la lettre qui a été adressée par le secrétariat national du POID il y a quelques jours, le 25 janvier, adressée à l'ensemble des organisations politiques qui se réclament du mouvement ouvrier pour faire la proposition d'organiser en commun le 24 février prochain, ce qui est le triste jour anniversaire du déclenchement de l'opération spéciale de Poutine, de faire de cette journée une initiative, manifestation, meeting, rassemblement, tout se discute, autour de mots d'ordre qui pourrait être « Cesser le feu immédiat et sans condition », retrait des troupes russes d'Ukraine, retrait des troupes de l'OTAN d'Europe et les milliards doivent aller au salaire, aux retraites, aux écoles, aux hôpitaux et certainement pas à la guerre. On lira cette lettre en page 8. On lira en page 9 un article rédigé par des jeunes étudiants sur l'escroquerie que constitue le Conseil national de la refondation jeunesse. Vous savez, c'est ce dispositif qui a été fabriqué par le gouvernement et qui, pour ceux qui concernent la jeunesse, fait des propositions et apporte de prétendues solutions qu'il a lui-même inventées, à savoir services militaires renforcés, stages en entreprise le plus tôt possible, qu'il fait passer pour des revendications de la jeunesse et qui sont en réalité les revendications du gouvernement. Alors, comme l'indiquent les jeunes rédacteurs de cet article, il est difficile de comprendre que des organisations étudiantes qui participent à ce CNR se prêtent à cette mascarade. Enfin, on lira cette semaine un article dans la rubrique internationale sur la situation en Palestine, où du 1er au 26 janvier dernier, 30 Palestiniens ont été assassinés. Puis, le 26 janvier, l'armée israélienne a assassiné 9 Palestiniens, dont une femme et deux enfants à Jémin. Il y a une série d'attaques organisées par l'armée israélienne, des colons qui battent à mort des Palestiniens. Il est indiscutable que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou a tout fait pour en arriver là, au point où certains députés de la majorité parlementaire appellent, je cite, « à continuer à tuer ». Et cette escalade se développe quelques heures avant la visite du secrétaire d'État américain et au moment où des milliers d'Israéliens contestent dans la rue le gouvernement Netanyahou. Alors, de toute évidence, Netanyahou cherche à, par ses provocations et ses attaques et ses assassinats, à vider les rues de Tel Aviv de ses manifestants au nom de la lutte contre le terrorisme. Nous lirons dans cet article les réactions, notamment parmi les travailleurs et les jeunes en Israël, notamment dans les manifestations très importantes contre le gouvernement israélien. Voilà ce qu'on trouvera cette semaine dans la tribune des travailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à lire ce journal. Des centaines l'ont acheté, des milliers dans les manifestations d'hier. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous y abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada